je ne sais pas si vous le voyez bien le double harry potter voilà alors le double on ne le présente plus c'est vraiment du classique très très classique mais il vient de sortir la version harry potter juste avant l'on et noël par hasard mais voilà c'est harry potter on le sait ça marche toujours et ça marche sur moi la première je suis pas la prime harry potter depuis que c'est sorti j'aime profondément tout cet univers et donc là rien que pour la petite boîte qui trop mignonne je suis fan ça y est ça fait des années que je n'ai pas joué à double et ben je vais m'y remettre voilà donc on va découvrir ensemble les cartes parce que j'ai hâte de les voir il ya un côté ils ont fait les personnages façon funko pop voilà je vous spoil un petit peu parce que là j'ai une carte devant moi et c'est très clairement c'est du funko pop et ça les rends encore plus mignons voilà donc là nous avons dobi lucius drago on a le miroir un choudron le balai griffondor le lunette enfin bon voilà ça vous connaissez le jeu oh luna elle est trop mignonne le lutin de cornoaille est adorable aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà un ron avec un cri ah c'est pas le grid là c'est non 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 c'est cyrus bon j'aime beaucoup moins l'araignée mais ça c'est très personnel voilà donc bon alors pour vraiment ceux qui ne connaissent pas le jeu il faut retrouver une paire c'est à dire que voilà si on a cette carte là donc là il y a cyrus en commun voilà et à chaque fois il y a on peut y avoir qu'une paire c'est à dire que là si on le si on met celle ci là c'est le balai là c'est les lunettes c'est un jeu qui est super avec les enfants parce que c'est ça les fait travailler c'est sur la vitesse la réflexion il faut ça ça fait travailler aussi tout ce qui est analyse rapide mais c'est plutôt pas mal c'est un bon jeu si il est aussi connu depuis des années c'est qu'il y a une raison c'est un bon jeu mais c'est vrai que ça reste un jeu qu'on avait qu'on a déjà vu beaucoup beaucoup voilà mais ben voilà c'est là ils ont fait le pari de faire du harry potter ils ont eu raison parce que moi je le trouve adorable et donc comme je vous disais voilà c'est vraiment de la du dessin de l'illustration très foncopop bon là un matériel c'est plus c'était plus pour vous montrer les illustrations autre chose je suis une enfant voilà j'assume j'avoue dès que ça parle d'harry potter je suis une enfant c'est très bien comme ça voilà et là je viens de voir en plus qu'il y a du cerveau donc je suis heureuse parce que je suis cerveau voilà encore cerveau c'est la meilleure maison cerveau voilà bon bref voilà il n'y a pas grand chose grand chose à dire si ce n'est que pour moi les illustrations sont réussies elles sont claires pour du double c'est important que ce soit clair identifiable au premier regard là c'est le cas voilà on reconnaît tout de suite je pense que ça doit ça doit être très très sympa à jouer que ce soit pour ceux qui aiment double pour les fans d'harry potter c'est vraiment le cadeau idéal c'est un petit prix en plus voilà si votre enfant est invité à l'anniversaire d'un copain et bah allons-y gaiement on sait que ça va parce que ça va plaire je vous laisse donc sur les images de harry potter version d'apple c'est pas le premier jeu harry potter ce sera certainement pas le dernier mais il est plutôt sympa je trouve que ouais c'est passé c'était une bonne idée de faire le double version et potter à très bientôt au revoir